Et donc dans la Fondation, pour les gens qui l'ont fait en ligne, donc vous avez, j'espère, bientôt le temps pour aller échanger vraiment les processus si vous ne l'avez pas encore fait. Mais il y a donc déjà quatre processus corporels dedans. Et la classe corps, c'est un bouquin où il y en a à peu près 50, un peu plus, de processus énergétiques. Et pendant ces trois jours, tu es invitée à t'éclater avec un partenaire que tu reçois, à découvrir ce que toi, tu sais à propos des corps, mais aussi à commencer à être cette invitation en fait pour ton corps, ton propre corps, à avoir accès à toutes ces énergies différentes. Et ce sont tous des énergies au fait auxquelles on a accès, mais comme on ne les demande jamais, c'est comme si on n'a pas vraiment cette connexion et cette présence avec ça. Donc en faisant ces processus où tu mets les mains sur le corps et tu demandes des énergies au fait à se mettre en route, tu vas permettre au corps sur lequel tu travailles, mais aussi à ton corps, de commencer au fait à laisser aller des choses que peut-être aussi en déblayant, en fait tu commences à déblayer des choses. même au niveau cellulaire, au niveau du corps, c'est aussi là que tu peux commencer avec ces processus de prendre ton corps à la main et de se dire, ok, je t'emmène dans le changement que je choisis. Et la plupart des gens en fait, ils apprennent toute leur vie à juger leur corps, à concluder, à faire de l'ordre avec le corps. Et dans ces classes, tu vas être invité à commencer à créer au-delà de ça. Et à la classe corps de trois jours, il y a une classe corps avancée avec Gary ou avec Dane ou Simon et Brandon maintenant aussi, je pense, qui vont la faire. Ou tu es invité aussi, ou c'est vraiment à propos plus, dans ce moment-ci aussi, de la mutation. Mais dans la classe corps de trois jours déjà, c'est hyper fort en fait, est-ce que tu vas commencer à déverrouiller, à découvrir, à recevoir. Et pour beaucoup de gens, ça change vraiment le rapport avec le corps. Comment tu peux être avec ton corps. Et... yeah. Donc, la classe corps, pour moi, je pensais que la fondation, ça nous démolissait, mais la classe corps, ça remet tout en question. Donc, c'est vraiment un tsunami qui passe et c'est merveilleux. Et puis, Yassou Dara, c'était vraiment une rencontre phénoménale que je souhaite à tout le monde. Une rencontre, c'est vraiment une rencontre. Une rencontre avec toi. Puis, ce que je me rends compte, c'est que ça commence à être une rencontre avec moi-même aussi. Alors, ça, c'est de la magie qui opère. Merci. Alors, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'adore la question de May. Parce que la question, c'est une question que j'aurais aimé poser avant de choisir la classe corps. Et donc, cet appel, c'est vraiment génial. C'est que j'y suis allée avec l'idée aussi de pour les autres. Et c'est énorme ce que ça produit pour soi. Aussi. Hier matin, je me suis réveillée dans un état. Je pense que jamais personne ne m'avait vue comme ça. Même le balai ne me soutenait plus. J'étais quand même là. Et d'utiliser les processus. Et c'est là où je rejoins aussi Nathalie qui disait, en fondation, on a plein d'outils. Hop, tu ouvres ton couteau suisse. Tu commences avec les outils de fondation. Puis, à un moment, tu dis, non, je vais prendre ceux de classe corps là parce que c'est autre chose. Et de se reconnecter avec son corps. Et puis, en 6 ou 8 heures de temps, c'est terminé. Là où on aurait pu dire plein de choses autour de ça, c'était juste autre chose. Et cette classe corps, c'est la possibilité aussi d'avoir des outils qui permettent de s'écouter soi, pas seulement d'écouter les autres, d'écouter son corps, ce qu'il raconte. Et puis, de venir faire les transformations et les mutations pour pouvoir continuer à créer. Ah, ce corps, il dit oui ! Et c'est vraiment là. En fait, dans beaucoup de techniques, on apprend, maintenant, tu vas chez quelqu'un, ils vont faire quelque chose avec ton corps et toi, tu vas guérir. Avec les outils access, c'est la reconnaissance que les corps ont eux-mêmes la capacité de guérir. Avec les outils access, c'est la reconnaissance que les corps ont eux-mêmes la capacité de guérir. Et ce que tu facilites, en fait, en donnant ces processus corporels, c'est que tu demandes en premier lieu au corps qu'est-ce qu'il requiert ? Coucou ! Qu'est-ce que le corps requiert ? Quelle énergie est-ce que le corps requiert ? Et c'est trop génial, en fait, parce que c'est quand tu donnes, c'est toi qui devras commencer à communiquer avec le corps. Mais aussi être présent avec ah oui, mais tu as la personne sur ta table et tu as le corps sur ta table. Et souvent, la personne sur ta table, elle aura déjà décidé ah oui, il y a ça et ça et ça, et j'ai besoin de ça et ça et ça. Et là, quand toi, tu chuchotes au corps et tu te dis hé, c'est quoi ce truc ? Non, non, tout va bien. Tu me donnes un peu de ça et ça va. Et le plus que tu te permets, en fait, tu es commencer à écouter ce que ton corps et ce que les autres corps te disent, le plus grand le changement commencera à être que tu pourras créer avec les corps. Et ce n'est pas forcément quand tu donnes des sessions. Peut-être que quand tu commences aussi à faire beaucoup de lifting facial ou d'autres processus que tu commenceras à apercevoir aussi que quand tu es en ligne au supermarché, quand une fois cette énergie s'active dans ton corps, parce que derrière toi, il y en a un qui requiert cette énergie. Donc, ce n'est pas seulement que tu travailles sur le corps, mais c'est aussi que tu travailles sur l'être et le corps. Et tu permets, en fait, à des nouvelles possibilités de se développer, de se déverrouiller juste dans ta présence. Oui, mais comment on fait dans le cas où je ne sais pas. Non, c'est pas, je ne sais pas. C'est que je ne capte pas ce que me dit mon corps aussi. C'est de comprendre ce que me demande mon corps. Yes. C'est une petite classe. Tu vas commencer aussi à voir au-delà de tes points de vue et aussi commencer à voir est-ce que tu aimes bien faire le contrôle avec ton corps, Maï? Je ne sais pas que je les aime, mais c'est automatique. Dans ces classes, il y a au moins toujours une paire de contrôleurs ou contrôleuses qui se retrouvent ensemble magiquement. En général, moi, je ne connais pas les gens qui sont dans les classes ou pas vraiment bien. Et donc, voilà, on les met ensemble et en général, les contrôleurs, ils arrivent ensemble. Et les discussions qu'ils ont ensemble, c'est, ah oui, ah non, tu vas faire ce processus, j'ai reçu un de trauma. Ah non, moi, je n'ai pas trauma dans mon corps. Ah non, 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 non. Ah mais je vais demander à ton corps, ah oui, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Oh, est-ce que tu es prêt à être à l'écoute maintenant et une fois aller explorer ce que ça donne? Et notre volonté au fait d'aller au-delà de nos points de vue dans la tête, ça crée souvent une explosion de possibilités et d'ouvrir, d'ouvrir, ça se dit? Ouvrir. Des possibilités qui vont au-delà de ce qu'on pense. Ah oui, par exemple, le zéro somme de trauma, c'est un processus que tu peux faire pour des traumas et des choses comme ça. Mais parfois, le corps demandera pour cette énergie. Parce que le corps sait que quelque part, tu as demandé quelque chose et en faisant ce processus, tu recevras la prise de conscience qui déverrouillera en fait ce qui ne fonctionne pas ou ce que tu veux changer. il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne savent pas écouter leur corps ou qu'ils ne comprennent pas. Et en fait, ce point de vue, est-ce que ça crée d'être à l'écoute ou est-ce que ça tient en place les difficultés à communiquer avec le corps? quand tu vas voir autour de toi combien de gens sont en communion avec leur corps? Et combien de gens essaient dans chaque seconde de se séparer de leur corps? Donc, chaque fois quand le corps leur montre quelque chose, ils vont se dire « Ah! Oh! J'ai mal! Oh! Je ne me sens pas bien! Oh! Je suis grosse! Oh! Je suis nanny! » Toutes des raisons pour créer plus de communion ou pour trouver la raison pour pouvoir se séparer et créer un écart du corps. ce qui se passe parfois dans ces classes, il y a des gens qui dorent pendant trois jours à travers toute la classe et ils se lèvent de la table et ils se disent « Mon corps a changé entièrement. » « C'est quoi? » « Mais j'ai dormi, moi. » Donc, qu'est-ce qui changerait si tu serais prêt à que ton corps commence à te montrer comment il communique avec toi? Oui. Et que peut-être déjà juste pour aujourd'hui, tu vas détruire et décréer toutes les projections, toutes les attentes que tu as sur le comment ton corps devrait communiquer avec toi. Ok. « Right, younger, but for for only. » parce que beaucoup de gens, quand leur corps leur montre quelque chose, il n'y a pas trop longtemps, j'avais demandé, il y a six mois, je pense, j'avais demandé « Ok, nouvelle voiture, nouvelle voiture, corps, quelle voiture est-ce que tu veux? » Parce que est-ce que c'est toi qui roule ou est-ce que c'est ton corps qui roule? C'est fort. Et un bout d'un moment, je roule vers une classe à Bruxelles sur l'autoroute et je suis là et c'est comme si on met un couteau dans mes reins. Et je suis là en plein fond à 100 à l'heure et entre-temps, je me retourne pour voir, je ralentis, je dis « C'est quoi, corps? Qu'est-ce que c'est ça? » À haute voix. Et dans ce moment-là, je regarde droit dans un garage BMW. Et je dis « Bon, est-ce que tu me montres le garage ou est-ce que je dois partir aux urgences? » parce que c'était tellement fort et donc je me suis dit « Ok, cool. Bon, si je dois partir aux urgences, continue à donner des signes. Si c'était juste le garage, alors t'arrêtes, maintenant j'ai pigé. » C'est fini. Et je suis là « Hein? Est-ce que tu voulais me montrer ça, corps? » « Oui. » Est-ce que sinon, je l'aurais vu s'il n'aurait pas fait ça comme ça? « Non. » Donc, combien de signes aussi de communication quand toi tu poses une question il y a trois jours que ton corps te montre aujourd'hui est-ce que tu loupes? Parce que tu es tellement attaché aux sentiments, tu es tellement attaché aux émotions, tu es tellement attaché aux pensées que quand ton corps te montre quelque chose au lieu de poser la question « Corps, qu'est-ce que tu me montres? » tu vas dans le trauma et le drama de tous les jours. Et c'est vraiment là la contribution d'avoir trois jours aussi des mains sur ton corps qui sont présents avec ton corps qui n'ont pas d'attente qui te permettent de choisir ce que tu veux même si tu ne choisis pas. C'est un cadeau qui est incroyable. Et c'est l'invitation au fait en tant que facilitateur aussi de vraiment sortir des attentes mais aussi en tant que client en fait quand toi tu reçois de pouvoir commencer à être présent avec des autres personnes avec ton corps et avoir cette énergie de détente et de paix. Hello Hello Yeah il y a plein de choses qui changent dans ces classes mais il y a plein de choses aussi qui changent après quand tu commences à juste activer ces énergies même si tu ne fais pas des processus dans ton travail quand tu fais du sport quand tu donnes des massages qui ouvrent différemment mais Sébastien qu'est-ce que tu en penses ? moi je pense que c'est une classe qui va tellement au-delà des processus corps c'est une classe où on peut vraiment aller rechercher le blocage qu'on a mis sous des couches et des couches et des couches et qu'on ne voulait pas regarder et il y a vraiment ça il y a vraiment cette chose-là moi c'est ça ma première classe corps le deuxième jour je crois que j'ai pluré pendant une heure j'ai pluré pendant une heure parce qu'il y avait quelque chose que je retenais comme un barrage depuis des années et des années et des années et Yazdara elle te souffle juste dessus le truc qui fonde un coup et toi tu te retrouves complètement dans ta vulnérabilité et vraiment la vulnérabilité dans ces cas-là c'est vraiment quelque chose qui te permet d'évoluer et de recevoir avec ton corps et ça, ça change tout ça change tout parce que non seulement tu repars tu as ces processus tu as aussi tes choix de vouloir être à l'écoute des corps et de changer les corps mais tu as aussi fait le choix d'aller à cette classe parce que tu veux lâcher quelque chose de très profond en toi et parce que tu sais qu'il y a quelque chose de différent derrière si jamais tu laisses tomber tes barrières une fois pour toutes donc merci merci à toi et pour ça aussi combien de gens est-ce que tu connais et combien d'entre vous aussi vous avez eu des personnes qui vous touchaient avec la présence avec la gentillesse et pas la gentillesse comme mais la gentillesse de présence de demander au corps de demander à ton corps ce qui requiert sans avoir un point de vue ce qui est requis et combien de gens est-ce que tu connais qui touchent des corps de la part de leur point de vue comment c'est de toucher des corps il y a la petite et souvent en ayant cette expérience au fait de commencer à voir wow mais j'ai l'autorité ah mais je peux m'autoriser à vraiment à vraiment être cette demande où je suis touchée en présence où je reçois aussi l'espace pour être moi n'importe comment ça se montre qui permet même tu vois parfois on pense que c'est que les blocages qui doivent se lâcher mais quoi si c'est en fait cet être infini qui peut commencer à se lâcher et à fondre toutes les solidifications et c'est wow j'ai eu des gens qui ont subi de l'abus dans ces classes et quand tu subis l'abus n'importe quelle forme ou quelle grandeur ou minuscule tu vois ça peut être une fois ça peut être des années ça peut être sexuel ça peut être mentalement ce qu'on crée souvent c'est des solidifications dans le corps où tu es toujours en alerte et où même se détendre on emploie la tête pour pouvoir en fait lâcher ça et ce que j'ai vu dans ces classes et aussi avec la vulnérabilité de tout le monde qui choisit ces classes de sa façon et de sa manière c'est que ça permet comme des aimants qui viennent ensemble et qui peuvent en fait catalyser quelque chose d'autre même pas que dans cette vie mais pour toutes les prochaines aussi et dans le passé et dénouer en fait des choses des possibilités et une fois qu'on reconnaît ça que tu as cette capacité de faire ça que tout ce que tu touches change tout le monde que tu touches change que vous avez déjà remarqué que quand quelqu'un met sa main sur votre corps en présence qu'il y a quelque chose qui change et que c'est pas forcément quelque chose de traumatique qui doit changer mais juste le plaisir de changement le quoi d'autre est possible en touchant moi je me demande où est-ce que vous vous êtes empêchée d'être ça qui vous tient toujours dans les barrières que vous avez construites mais qui vous tient toujours aussi de ne pas être touchée pour vraiment pouvoir lâcher votre énergie dans le monde c'est partout où vous avez employé le contrôle quoi de très possible tellement merci Yasodara et toi tu as prononcé puis je suis petite Sébastien il y a eu le mot attente qui est venu plusieurs fois et c'est vrai que vraiment voilà si on a des attentes on risque d'être déçu avec cette classe parce que peut-être que ce qui se passe c'est complètement différent que ce qu'on imagine c'est à dire